C'est évident qu'en fauteuil roulant, c'est pas facile facile à tous les jours. C'est plus compliqué que dans la vie normale de tout un chacun. Alors, il s'agit d'être organisé un petit peu. Alors ici, au foyer, on a une pente douce, donc c'est facile de rouler Alfred sur la pente douce. Je dis facile, oui et non, parce que son fauteuil est quand même très gros et très lourd. Alors, je suis pas sûre que dans 20 ans, je vais être capable. Mais, donc, je suis encore capable de trimballer Isabelle, descendre la pente douce et aller nous promener. Si on veut aller à l'extérieur, personnellement, moi, je conduis pas. Alors, il faut faire appel au transport adapté qui peut... Les années passées, Isabelle venait à la maison. Je la gardais souvent, j'étais au rythme d'une fin de semaine par mois, elle venait à la maison. J'avais une pente douce à la maison. Alors, elle pouvait venir à la maison et c'était très, 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 très agréable. Alors, je sais que bientôt, on va avoir un petit ascenseur, alors Isabelle pourra revenir à la maison. Ça, ça va être agréable aussi. Parce qu'autrement, c'est pas évident de trouver des restos qui sont adaptés, de trouver des... C'est faisable, mais c'est pas toujours évident. Et ça prend comme une détermination assez forte aussi pour vouloir sortir cette demoiselle dans des endroits qu'on connaît pas d'avance. Par exemple, si on voulait aller, je sais pas, voir un concert à la Place des Arts, alors il faut d'abord s'assurer qu'il y ait une place accessible au fauteuil roulant, dans la salle. Une place accessible cette journée-là. Il faut évidemment réserver un transport. Il faut réserver un transport adapté. Il faut être là pour accueillir Isabelle, comme si on va à la Place des Arts. Il faut que je sois là avant elle pour l'accueillir, si je prends pas le transport avec elle. Donc c'est quand même un souci supplémentaire. On peut pas, par exemple, aller... On décide tout d'un coup, là, maintenant, d'aller au cinéma. On peut pas, parce qu'on a pas appelé le transport adapté la veille. Alors les sorties sont toujours prévues d'avance. Mais oui, quand on veut vraiment, ça vaut la peine de trimballer sa joue. Ah oui! Sous-titrage Société Radio-Canada